... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous et à vous toutes qui nous suivez en direct sur les réseaux pour participer à cette rencontre que nous sommes très heureux d'organiser en accueillant aujourd'hui avec nous Zegsous pour un dialogue autour de sa dernière publication de son livre Une femme au pays des Fouqara qu'elle vient de publier récemment et qui va au cours de cette séance essayer de nous donner un aperçu de ce qu'elle a écrit et puis d'engager un dialogue avec deux éminents écrivains Yasmin Chami qui est d'abord à ma droite qui est enseignante, écrivaine et qui vient de... qui a publié plusieurs livres chez Actes Sud notamment et dont la prochaine parution s'intitule Dans sa chair aux éditions Actes Sud Yasmin Chami nous donnera sa lecture de ce livre ensuite Asdil Lallem qui est aussi professeur enseignant de littérature et de philosophie qui va aussi nous donner, nous présenter ses impressions autour de ce livre sous un angle évidemment différent Asdil Lallem vient de publier d'abord il est spécialisé dans ce qu'on appelle la littérature sultanienne l'adabbe sultani et puis il a écrit plusieurs livres sa dernière parution son dernier livre s'intitule Tahrir al-Kalam un livre qui est dans la même veine d'ailleurs que celui que présente aujourd'hui N'Zegh Sous voilà alors le sujet évidemment vous l'aurez compris c'est la condition de la femme la cause des femmes avec pour point d'orgue dans ce livre la participation d'N'Zegh Sous à la commission de la Moudawana une participation qui résonne à travers ce livre comme l'épreuve de feu l'épreuve de feu et tout au long de ce livre l'auteur va s'employer dans un travail de composition à redonner à réordonner en fait sa trajectoire personnelle autour de ce moment clé qu'a été sa participation à cette commission de la Moudawana ce livre a une toile de fond autour de cette idée il a pour toile de fond un pari il y a un pari dans ce livre que fait l'auteur en tout cas c'est l'impression que j'en ai le pari de donner à voir un fil rouge un fil rouge qui relie un tempérament d'abord que l'on voit surgir et s'aiguiser dès l'enfance dans le milieu familial dans le milieu de Fès de la ville de Fès et que l'on voit dans un second temps ce tempérament on le voit s'incarner un peu plus dans des convictions d'ailleurs plus que des combats plus que des combats puisque Zagsus comme elle le dit d'ailleurs n'est pas une militante à proprement parler même si son livre évidemment a des accents militants par moment vous l'aurez compris donc ce livre ne se résume pas simplement à un récit ou au récit d'une carrière mais il joue plutôt le jeu de la reconstitution sensible qui emprunte et mêle à la fois le récit autobiographique avec sa collection de souvenirs que l'auteur relate de manière assez touchante parfois et l'affirmation de convictions personnelles fortes qui sont forgées qui ont été forgées au fil du temps et qui en fait caractérisent un peu le personnage ou en tout cas l'image qu'il donne de lui-même alors je ne sais pas on verra avec Yasmin peut-être tout à l'heure dans quelle catégorie littéraire dans quel genre je dirais littéraire on peut ranger ce livre comme d'ailleurs le livre de Azdin de Azdin qui s'appelle Tahrir al-Kalam fit jiribat al-Islam est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut le ranger moi j'ai j'ai un peu le je serais tenté en tout cas de voir une proximité avec ce qu'on appelle ce qu'on appelle cette catégorie les essais d'égo d'histoire les essais d'égo d'histoire où on a tout le temps à la fois ce récit autobiographique et en même temps l'affirmation d'un certain nombre d'arguments de convictions voilà donc je ne vais pas résumer le livre je vais juste dire qu'il y a peut-être pour le lecteur extérieur qui ne connaît pas forcément une zéaxos il y a peut-être deux manières de l'appréhender au moins deux manières il y en a sans doute plus mais au moins j'en ai vu au moins deux pour l'appréhender c'est de cette façon que je propose d'en suggérer un peu le contenu une première manière que je dirais sensible d'accord une lecture sensible disons de ce livre et qui consiste à porter à centrer son attention sur la flamme qui porte la narration et qui porte la narration à différents moments aux différentes étapes de la vie de l'auteur ces étapes qui ont d'abord pour première scène pour scène je dirais inaugurale si vous voulez le cocon familial de la petite bourgeoisie de Fès d'accord dans lequel amour tendresse d'une part et valeur patriarcale et goût pour la lecture et pour le savoir cohabitent finalement sans trop de peine et là-dessus une zaraxos est très touchante quand elle évoque la relation à son père à sa mère à son voisinage à ses oncles mais en même temps ce cocon ce doux cocon d'accord c'est aussi un cocon familial dans lequel on pratique ce que les canadiens appellent les accommodements raisonnables les accommodements raisonnables entre disons le poids et les pesanteurs de la tradition d'accord qui ont aussi leur côté positif on y reviendra peut-être et puis le désir d'ouverture et d'accès à l'universel si je puis dire de manière condensée ça c'est la première scène si vous voulez la deuxième c'est l'épreuve de l'autonomie d'accord l'épreuve de l'autonomie l'autonomie en acte si vous voulez et là l'auteur relate des discussions particulièrement animées qu'elle a eues avec leur lot évidemment de déceptions de questionnements existentiels c'est en gros le récit d'un envol d'accord et on voit ici de manière très forte comment un zexus est prise un peu dans la tourmente de l'articulation de cette articulation infiniment négociée entre le conservatisme un conservatisme de bonne loi ce conservatisme dont je parlais tout à l'heure du doucocon familial d'accord et cette volonté irrépressible qu'on sent en elle qu'elle exprime de manière très forte de prendre tout simplement son envol son envol pour filer un peu la métaphore des oiseaux puisqu'elle y recourt à travers la figure du haut dos de la huppe et prendre son envol pour une zexus à travers ce livre et c'est aussi cela qui est intéressant c'est se soustraire sans rupture brutale et avec ménagement au carcan d'un conservatisme hérité pour accéder à cette autonomie à l'autonomie pleine et entière qu'elle revendique et à laquelle elle aspire alors tout ça donne un texte vivant nerveux passionné gorgé d'émotions avec évidemment une dose de pathos qui est inévitable qui accompagne cet exercice et qui si elle n'altère pas cette dose de pathos si elle n'altère pas le récit elle exprime en tout cas un trouble intérieur que l'on voit affleurer dans le questionnement incessant lancinant et les doutes qui s'y expriment dans ce questionnement toute cette partie à laquelle consacre disons une partie personnelle à laquelle consacre l'auteur beaucoup de pas mal de chapitres de son livre revient d'une certaine manière si on devait la résumer elle vient l'objectif c'est finalement elle conduit l'auteur à sanctifier finalement une sorte de droit à l'impertinence que l'auteur revendique et droit à l'impertinence dont l'auteur donnera toute la mesure à l'occasion précisément des controverses avec les fouqaha à l'occasion des discussions sur la modawana et c'est là qu'intervient la deuxième lecture possible donc il y avait la lecture sensible qui prend le texte comme un tout qui considère le texte comme un tout et la deuxième lecture qui est une lecture plus thématique qui est détachée un peu des aspects personnels et qui est davantage centrée sur les chapitres consacrés à l'expérience à cette aventure collective de la modawana et cette lecture est davantage serait conditionnelle évidemment serait davantage attentive à la mémoire critique de cette expérience consultative mémoire critique c'est-à-dire d'abord sur le plan de la connaissance tout simplement la curiosité du lecteur qui va s'intéresser à cette commission au débat qui ont eu lieu dans cette commission et qui est curieux de connaître quelles étaient les positions des uns et des autres les arguments des protagonistes membres de cette commission et là le livre nous restitue d'abord une atmosphère très lourde au sein de la commission et surtout des positions très tranchées sur les différents sujets qui composent un peu le code du statut personnel héritage divorce etc et l'auteur souligne très fortement cet antagonisme qui apparaît comme étant irréductible entre deux camps un antagonisme qui opposerait deux camps finalement le camp des fouqara et puis le camp des gens qui aspirent disons à une évolution au regard du référentiel universel et l'auteur dans ces chapitres là il donne à voir en fait une ligne de séparation très forte entre eux et nous comme s'il y avait eux et nous et nous en minoritaire puisqu'il s'agissait notamment des femmes et on voit très fortement aussi comment ces positions tranchées et affirmées d'emblée rendent difficile le dialogue puisqu'on voit très bien que les protagonistes ne sont pas prédisposés à ce dialogue à engager en tout cas un vrai dialogue d'égal à égal du coup toujours dans cette lecture disons plus thématique qui s'intéresse aux enjeux de la condition féminine au Maroc si on veut mettre en perspective cette expérience de la Moudaouana on ne peut pas faire l'économie d'un questionnement qui porte sur un certain nombre de sujets notamment la composition de cette commission d'accord qui pose qui pose en tout cas qui est sujet à discussion à 20 ans de distance évidemment puisque la Moudaouana a eu lieu il y a plus de 20 ans le débat autour de la Moudaouana a eu lieu il y a plus de 20 ans donc une discussion autour de la composition de cette commission en termes de genre en termes de profil un questionnement autour des termes précis de la mission dont était investie cette commission on voit bien qu'il y a un flou là-dedans et qui permet de dessiner un peu le périmètre du dialogue le Zegsus montre bien combien les prédispositions au dialogue étaient faibles sans doute aussi parce que la lettre de mission ne dessinait pas clairement le périmètre du dialogue de ce qui était en tout cas discutable et de ce qui ne l'était pas enfin questionnement sur la méthode et les règles de ce jeu de dialogue les règles du jeu du dialogue attendu voilà en gros la question en gros c'est de savoir quelles leçons on peut tirer de cette première grande expérience consultative susceptible les leçons qu'on peut tirer et qui seraient susceptibles évidemment d'éclairer les démarches consultatives à venir puisque les sujets sur la Moudaouana vont sans doute revenir dans l'agenda dans les années à venir et c'est là peut-être qu'il manque quelque chose à ce livre il manque ce chapitre il manque ce chapitre qu'il reste à écrire en fait et je suis d'autant plus convaincu qu'il manque ce chapitre ce retour d'expérience d'accord autour de ces aspects liés à la thématique à la manière dont on discute et comment on discute et qui discute et qui est habilité à le faire et selon quelles conditions je pense qu'il manque ce chapitre et ce qui me pousse ce qui me convainc dans cette direction c'est l'article que nous a publié quelques années plus tard qui a pour intitulé des droits spirituels aux droits humains des femmes quelle lecture possible et j'ai trouvé dans cet article des éléments extrêmement intéressants mais qui ne figurent pas malheureusement dans le livre je pense qu'il y a un article en tout cas il y a un chapitre qui manque voilà encore un mot pour donner deux impressions sur le livre avant de donner la parole à Anzag Sous ce qui m'a touché dans ce livre il y a deux choses qui m'ont touché j'aime d'abord que sur ce sujet plus que sur tout autre que les femmes affirment et affichent leur conviction sans le voyer et avec cette dose de passion qui sciait qui ne nuit rien à l'exercice et ça vous le faites très bien sans détour aucun et en prenant le risque de l'écriture j'en profite donc pour rappeler que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est à l'engagement tout de même sans faille de plusieurs militantes féministes au Maroc que nous devons les avancées que nous avons enregistrées en matière de droits humains d'accord ça il faut toujours le rappeler j'en profite pour leur rendre hommage aujourd'hui deuxième point qui m'a beaucoup touché disons les chapitres je ne vais pas en parler de tout mais un chapitre qui m'a beaucoup touché aussi c'est le premier chapitre qui porte la file de gauche dans lequel vous restituez l'ambiance et le protocole qui entourait la cérémonie d'installation de la commission et j'ai trouvé dans ce chapitre qu'il y a une part de naïveté qui n'enlevait en rien à la sincérité et à la dignité de votre attitude je vous ai trouvé très digne dans ce chapitre comparativement à ce que peuvent faire d'autres personnes quand il s'agit de relater ce genre d'expérience nulle trace d'obséquiosité et je veux y insister je trouve que c'est très important alors voilà j'ai plusieurs questions mais je pense qu'il y a déjà des éléments pour pouvoir engager le débat j'ai une question d'abord première très simple est-ce que vous auriez écrit ce livre si vous n'aviez pas participé à la commission d'Ambudouana à vous la parole Zex merci beaucoup c'est Ali Bouabide je suis très très touchée et vraiment très honorée d'être dans cette fondation qui non seulement est une fondation qui est à la mémoire et dans la continuité d'une grande personnalité nationale mais qui aussi fait écho à quelqu'un qui a côtoyé de très très près cette personnalité nationale à savoir c'est Abdurrahim Bouabide et ce quelqu'un c'est Simo à qui d'ailleurs au passage c'est écrit et dédicacé parce que c'était une des choses qu'il m'a fait promettre la semaine d'avance du décès donc c'est vraiment quelque chose de très très fort je suis très touchée d'être ici et ça s'est manifesté déjà à l'entrée quand j'ai vu une photo justement ils sont côte à côte donc merci pour cette belle occasion de venir discuter dans ce lieu chargé de symboles chargé de mémoire chargé de l'histoire du Maroc de me permettre de venir parler de cette modeste contribution à une petite histoire dans la grande histoire voilà je qualifie ce livre de petite histoire dans la grande histoire qui est celle du changement de la loi du code de statut personnel et de la proclamation du code de la famille parce qu'il y a énormément il y a beaucoup plus à dire sur cette étape sur ce qui l'a précédé il y a des choses qui ont déjà été faites sur l'histoire du mouvement des femmes du mouvement des démocrates du mouvement des associations et organisations de droits humains et sur l'histoire des femmes marocaines de toutes les catégories sociales qui ont amené finalement ce changement et la constitution de cette commission n'est qu'un des maillons c'est peut-être le maillon qui a permis de proposer quelque chose mais ce n'est qu'un des maillons de toute cette histoire donc ce livre est une contribution à cette grande histoire mais c'est une petite contribution à travers une petite histoire il y a beaucoup de choses que vous avez soulevées ou que tu as soulevées excuse-moi je vais te tutoyer on a l'habitude de se tutoyer je ne vois pas pourquoi ici je commencerai à te bouvoyer il y a beaucoup de choses que tu as soulevées dans ton introduction dont je te remercie je vais peut-être en reprendre une ou deux parce que je suis persuadée qu'il y aura des choses qui vont se recouper avec les débats qui suivront une fois que nous aurons la lecture de Esmin et la lecture de Céasdine la première chose c'est d'abord je voudrais faire une petite une petite précision quand tu dis que je ne suis pas une militante tout dépend de ce qu'on entend par ne pas être une militante je suis une militante ce que je veux dire c'est ce que j'écris très clairement dans le livre c'est quand je me suis retrouvée dans la commission consultative de réforme de la Moudawena effectivement j'étais un électron libre et j'ai toujours été un électron libre par choix mais je suis une militante de la cause féminine depuis toujours je pense depuis toute petite même au niveau de l'école et du lycée et je suis une militante des droits humains je suis membre fondatrice de l'organisation marocaine des droits de l'homme donc si je fais référence à cela c'était pour dire que vraiment c'était pour affirmer qu'en fait je ne venais pas représenter un courant politique ou même un courant de la société civile mais que j'étais là en mon âme et conscience avec mes convictions avec mes moyens avec mon franc parlé comme tu l'as dit avec mon franc parlé et avec ma capacité d'écoute et dans ce sens c'était une expérience extraordinaire je crois que ce que j'ai appris dans cette commission est certainement dépasse de loin ce que j'ai pu y apporter bon donc ça c'est une chose la deuxième chose c'est quand tu parles de collection autobiographique qui manifestement après les échos que je reçois depuis la publication de ce livre je tiens à dire que c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de temps qui m'a comment dirais-je qui m'a habité dans tous les sens du terme et ça rejoindra la question la dernière question est-ce que j'aurais écrit cela si je n'étais pas si je n'avais pas eu cette expérience si je n'avais pas vécu cette expérience de contribution au débat au sein de la commission consultative pour réforme de la Moudaouena c'est que ce n'est pas une collection autobiographique dans le but de l'autobiographie une collection de souvenirs et récits autobiographiques récits autobiographiques qui comportent une collection de souvenirs ce que je veux dire je reprends ta dernière formulation ce n'était pas pour faire état de ce récit de souvenirs pour moi ça rentrait et c'est là toute la structure de ce livre en tous les cas comment je l'ai vécu moi comment je l'ai conçu comment il s'est développé parce qu'à partir d'un moment c'est le livre lui-même qui se développe ce n'est même plus ce qu'on a soi-même écrit c'est que c'est un travail de déconstruction et de reconstruction c'est-à-dire que la collection de souvenirs comme tu appelles de retour de souvenirs était une façon de déconstruire et de désarticuler les pièces du puzzle qui viennent de mon environnement familial mais pas que de mon environnement familial de l'environnement social des années 1960 dans la société petite bourgeoise ou aristocratique intellectuelle on peut l'appeler comme on veut de la ville de Fès dans un enseignement public j'étais dans des établissements d'enseignement public et toute l'ouverture qu'il y avait dans le cadre de cet enseignement je cite un de mes de mes maîtres et professeurs d'arabe je pense qu'il doit être décédé avec qui on discutait de choses qui à la limite actuellement me paraissent difficiles à aborder dans une salle de classe on discutait de liberté de conscience on discutait de liberté sexuelle on discutait d'égalité homme-femme etc donc c'est tout ça que j'essaie de restituer pour dire voilà de quoi je suis partie voilà ce qui m'a construite dans un premier temps voilà comment j'ai composé avec cette construction dans toutes ces contradictions parce que je vivais dans une société patriarcale c'est la réalité je ne vivais pas dans un milieu patriarcal mon frère dernièrement m'a dit au téléphone tu étais plutôt dans une famille matriarcale je vous rapporte les termes de mon frère mais je vivais dans une société patriarcale et cette société était présente donc c'est ce travail de déconstruction d'accord qui s'est aussi poursuivi dans l'envol comme tu dis c'est-à-dire cette quête d'autonomie cette quête de construction à partir d'un tri qui n'était pas facile à faire il fallait que je fasse le tri de ce que je voulais garder et de ce que je voulais de ce que je voulais de ce que je ne voulais pas garder et que j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir vivre d'une part parce que je venais d'un milieu qui me permettait de le faire je vous parle des années 60 j'étais la première fille de toute la famille à être autorisée à aller faire ses études à l'étranger je veux dire ce n'était pas anodin d'accord donc c'est un privilège aussi c'est un privilège qui est très important et donc de reconstruction et de ramasser des bribes et cet envol m'a permis d'ailleurs de voir un autre aspect de ma culture que j'ignorais à travers les lectures que j'en recevais à l'étranger en particulier en France donc c'est un travail de construction et de reconstruction la deuxième chose sur laquelle je vais réagir rapidement si tu permets c'est quand tu parles de la lecture thématique de ce livre et j'aime beaucoup beaucoup ton expression d'aventure collective au sein de la commission parce qu'effectivement c'était une aventure collective je rappelle que c'était une commission qui était consultative d'accord et dans ce sens ce n'était pas des représentants ni d'élus ni des représentants de courants politiques ni même des représentants de courants de pensée qui y étaient on y agissait en notre âme et conscience d'accord et en fonction de nos donc c'était un lieu effectivement où il y avait côte à côte forcément des points de vue qui étaient différents d'autre part dans les termes de la mission qui a été confiée à cette commission dans le discours d'installation il nous était demandé d'écouter et de recevoir tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur le droit de la famille qui voulaient parler de faire leur analyse etc. et nous avons reçu près de 80 organisations et associations donc nous avons brassé aussi tout ce qui circulait dans la société et je dois dire que les 80 pouvaient être considérés comme représentatifs de ce qui circulait dans la société à ce moment là donc ce dialogue ce dialogue qui par la suite a pris cette forme d'écriture c'est un choix que j'ai fait la forme d'écriture que j'ai donnée à cette expérience est un choix d'écriture moi je le considère comme un dialogue non pas pour reprendre le dialogue qu'il y avait au sein de la commission mais comme mon propre dialogue avec le patrimoine du fait qu'il soit écrit dans les livres ou qu'il soit dans certaines revendications ou dans certains mémorandums que nous avons reçus de la part d'organisations d'institutions etc ou que ce soit exprimé par des membres qui étaient présents au sein de la commission donc c'est un dialogue avec le patrimoine fait et d'ailleurs je ne rentre pas dans les détails j'en dis quels sont les points qui pour moi encore une fois c'est mon vécu à moi les autres ont pleine latitude d'avoir d'autres vécus et d'avoir d'autres récits mais c'est mon vécu à moi de cette expérience qui était indiscutablement une expérience constructrice constructrice je ne sais pas ce qu'on dit une qui m'a je crois que c'est parmi les expériences dont on sort différent on sort différent de ces expériences c'était un bain dans la culture et dans le patrimoine et dans les représentations et dans les mythes de la société marocaine de cette époque dans le contexte où ça se produisait en 2001 avec au milieu du parcours les attentats du 11 septembre avec au milieu du parcours du travail de cette commission les attentats du 16 mai au Maroc avec juste avant les deux marches de Casablanca et de Rabat et tout ce que cela reflétait donc c'était une période c'était une expérience effectivement dans laquelle je le dis j'ai appris énormément de choses et je remercie je remercie je remercie la vie je remercie le fait que j'ai pu vivre c'est un privilège que j'ai pu vivre cette expérience je vais même peut-être t'étonner Ali je remercie tous les membres qui étaient dans la commission parce que par eux et à travers eux à travers leur opinion à travers leur engagement j'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises dans la vie de tous les jours maintenant je vais terminer par ta question est-ce que j'aurais écrit le même livre si je n'avais pas eu cette expérience certainement qu'il n'aurait pas eu la même forme il n'aurait pas pris la même forme c'est sûr et certain mais je serais quand même partie d'une démarche de déconstruction reconstruction d'accord je serais partie justement parce que pour moi c'est si tu veux une façon de dire que tout cela ce n'est pas uniquement à travers les livres ou à travers les choses que je l'ai pris c'est aussi à travers un vécu ce vécu qui est dans le livre et qui est dans ma vie d'ailleurs à trois niveaux avant mon premier envol c'est-à-dire avant mon baccalauréat mon enfance mon adolescence mes études primaires et secondaires et puis la vie au milieu de la famille au milieu du quartier au milieu de la ville de Fès d'accord ensuite la deuxième partie qui était vivre à l'étranger être dans un nouveau cadre dans de nouvelles façons de penser en pleine ébullition post-68 l'émergence du MLF donc je trouvais un écho à toutes mes aspirations et à toutes mes envies d'autonomie d'accord donc ça ce n'est pas pour rien dans le fait que j'ai pu avoir les positions que j'ai concernant les droits des femmes et en particulier ce que j'ai appris en France et à mon retour aussi en particulier comment est-ce que de mon humble point de vue de mon modeste point de vue ces questions quels sont les freins à l'abord de ces questions quels sont les freins et c'est ce que j'essaie de montrer quels sont les freins et on y reviendra dans le débat qui sont là quand on pose sur la place publique la question du statut et des droits des femmes non seulement en termes de loi mais en termes aussi de mentalité de comportement de tradition et de coutume donc je l'aurais écrit mais je ne l'aurais pas écrit de la même manière voilà merci merci Niza on reviendra sur un point qui me semble intéressant peut-être c'est quand tu parles de de dialogue avec le patrimoine du féin quand tu ramènes ton expérience à une expérience je reprends tes mots je cite du dialogue avec le patrimoine c'est pas mon expérience que je ramène c'est ce qui est dans le livre que je mets que je présente comme étant un dialogue avec le patrimoine du féin c'est pas mon expérience oui enfin ton expérience à la Moudawana que tu relates dans ton livre ce que je veux dire c'est par rapport à cette question il y a l'aspect j'allais dire heuristique c'est à dire le fait de tout simplement de savoir comment pensent ces gens comment ils réfléchissent quelles sont leurs positions quels sont leurs arguments ça c'est un aspect qui est très important et je pense que là dessus c'est très clair mais la question c'est de savoir est-ce que les enjeux autour de l'évolution du code du statut personnel doivent être réduites à ce dialogue avec le patrimoine du féin ou est-ce qu'il y a d'autres perspectives à ouvrir et donc à revoir en conséquence y compris la composition de la commission en termes de fondération je donne tout de suite la parole à Yasmin Yasmin Shem alors moi j'ai lu ce livre avec un plaisir évident parce que j'ai retrouvé quelque chose que j'ai connu personnellement que toutes les femmes de ma génération ont connues mais de manière moins vive que Nza tout simplement parce que je fais partie de la deuxième génération de la première génération émigrée des Fessi émigrés donc moi j'ai grandi à Casablanca et donc Fess était déjà un monde perdu vers lequel nous retournions pour les vacances scolaires et qui paraissait infiniment mystérieux pour la jeune casablanca très occidentalisée que j'étais donc il y a là une dimension de Madeleine de Proust qui est très touchante et en même temps ça a bien sûr éveillé j'ai trouvé intéressant que le livre et c'est là où j'ai trouvé intéressant que le livre condense les deux expériences c'est à dire j'ai trouvé assez intéressante la démarche de Nza qui consiste qui est une démarche classique en anthropologie en fait paradoxalement il y a vraiment toute une partie d'anthropologie qui s'est construite comme ça c'est à dire c'est l'autorécit pourquoi ? parce qu'on ne peut pas entendre la position qu'elle a et aussi la sincérité avec laquelle justement elle accueille la séparation en fil au moment d'arriver au palais de Fès c'était la Fès c'est ça on ne peut pas comprendre tout ça si on ne sait pas d'où elle vient et quelque part il y a quelque chose de très intègre dans le fait d'aller vers le récit autobiographique pour dégager sa propre incorporation des stéréotypes patriarcaux parce que quand même ce qui frappe dans son enfance à Fès c'est que cette Andalousie en fait cette poste Andalousie que transporte la famille de Nzah avec ce père extrêmement affable qui est un négociateur en fait qui passe son temps à ouvrir des possibles dans un espace social beaucoup plus fermé que l'espace familial en fait l'espace familial elle le décrit comme un espace finalement d'amour entre le père et la mère donc le couple existe Zawaj et d'ailleurs elle se retrouve confrontée au Nikah au moment au terme de Nikah au moment de la prise de parole pour la commission consultative le Nikah est un terme qui l'interpelle parce que ce n'est pas ce qu'elle a vécu et puis cette mère solaire quand même il y a un matriarcat dans cette famille évident mais ce matriarcat est possible avec la complicité de celui qui en apparence est porteur du patriarcat mais qui en fait est encombré par ce patriarcat ce père qui finalement n'est pas très sûr d'avoir envie d'être le genre d'homme qu'on lui prescrit d'être qui passe son temps à négocier entre l'espace intime une ouverture à l'universel qui l'intéresse lui fondamentalement et l'espace social la famille élargie et toute la médina de Fès où il faut quand même qu'il tienne son rôle d'homme comme on attend qu'il le tienne et qui demande l'appui de ses femmes qui demande l'appui de sa femme et de sa fille pour pouvoir présenter une façade sociale conforme alors même qu'il est porteur d'une universalité qui transcende largement les stéréotypes du patriarcat je trouve ça très intéressant parce que c'est une expérience que la plupart des jeunes femmes issues de ces familles dites andalouses ont fait dans l'intimité et qui a ouvert en elle l'espace d'une revendication c'est-à-dire que finalement la facilité avec laquelle Insa a pu s'engager dans une forme de questionnement personnel sur ses aspirations propres et son envol comme tu dis c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'effectivement il y a la métaphore des oiseaux tout au long du livre il n'est possible il n'est possible que parce que la présence du patriarche étouffant toute velléité d'existence du féminin et de dilatation du féminin n'existe pas dans son enfance en réalité elle est déjà externe au cercle familial je pense à toutes ces petites filles qui aujourd'hui sont confrontées dans notre société au poids de l'enfermement et de l'étouffement du féminin à l'intérieur de la cellule familiale au nom d'un référentiel venu d'Arabie moi je distingue dans ce livre une fracture claire entre d'un côté l'Andalousie deuxième partie du texte le firme et l'Arabie on a vraiment des territoires géographiques qui sont des territoires mentaux qui traversent le texte et elle les met par en opposition justement elle montre la superposition des territoires qui rend possible le basculement de notre société vers une Arabité qui ne correspond à aucun référentiel historique clairement validé mais qui est une Arabie archaïque fossilisée depuis le 7ème siècle qui s'impose dans l'univers mental et social des Marocains sans socle en réalité la question qu'on n'a pas posée encore à notre société c'est qu'est-ce qui a permis l'infiltration qu'est-ce qui dans l'incorporation du stéréotype patriarcal des femmes marocaines autres qu'Andalous a permis l'incorporation de cet archaïsme de cette version très archaïque de la domination féminine de la domination des femmes par les hommes c'est très intéressant et moi je trouve qu'il y a un travail qui manque chez nous on va le faire je pense qu'il y a des générations qui vont le faire mais c'est là qu'il faut aller travailler donc il y a ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre et puis j'ai aimé aussi sa réflexion sur la référence à l'imam Malik en fait parce qu'elle est fondatrice d'un certain rapport à la loi à la construction juridique de l'espace musulman et on voit bien aussi dans ce texte qui m'a beaucoup intéressée c'est au moment de la commission cet enfant qu'on voit vivante mais un peu triste quand même dans l'espace familial il y a une tristesse qui la traverse et elle s'épanouit à l'école en fait elle s'épanouit au contact du savoir des livres c'est les livres qui l'ouvrent à la vie et qui l'ouvrent à l'universel et dans l'universel elle frétille en fait on voit bien au moment où elle est frottée elle est confrontée en fait à la parole des femmes au sein du mouvement MLF à la fois sa crainte un peu bourgeoise mais c'est normal parce qu'elle est très elle a incorporé quand même des paradigmes de bon comportement et toutes les jeunes filles quand on lit les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir on est complètement là-dedans dans la bourgeoisie française aussi il y avait cette espèce de retenue liée à l'éducation des femmes bien-nées entre guillemets c'est-à-dire bourgeoises et la revendication de libération totale du mouvement des femmes qui allait bousculer les lignes des conventions bourgeoises de ce que c'est qu'être une femme parce qu'il y a la construction identitaire des femmes qui est derrière et on le voit bien elle aussi elle compose pour aller à la commission consultative comment je m'habille c'est un enjeu important parce que comment je m'habille c'est pour une femme dans l'espace social marocain aujourd'hui mais dans tous les espaces sociaux c'est dire qui je suis et comment je me représente à moi-même et comment je veux me représenter aux autres et sachant qu'elle arrivait là et qu'il y avait quand même une réalité discriminante au départ 3 ou 4 femmes 3 pour 12 c'est à dire en fait on est dans la parité elle le dit très bien on est dans charata comraba on est vraiment là-dedans sauf que c'est dans le domaine intellectuel donc il y a dès le départ un déséquilibre qui est flagrant qu'elle vit qu'elle sent et qu'elle incorpore et qui vient réveiller une vieille incorporation du patriarcat contre laquelle elle a vu sa mère lutter toute sa vie aussi se révolter et taper du pied et donc j'ai trouvé que les référentiels de féminité qui sont superposés dans ce texte sont vraiment intéressants parce qu'ils nous renvoient à nos propres contradictions de femmes et à la difficulté qu'il y a à porter un discours et une revendication féministe dans un espace social qui est saturé de codes et de représentations de ce que c'est que la bonne féminité ce que c'est qu'être une femme bien et dans ce que c'est qu'être une femme bien il y a des prescriptions morales il y a des prescriptions sociales il y a des prescriptions religieuses et puis elle a parlé aussi de manière très intéressante de la sanctification de la maternité dans la représentation du fait bien sûr que cette sanctification de la maternité à travers la figure de l'alamri mais d'autres elle vient étouffer la réalité de la femme c'est à dire c'est la femme contre la mère et dans notre société nous le vivons encore il y a la bataille de la mère la mère et puis la femme elle est destinée à devenir mère et puis après elle est post-mère alors j'ai été récupérer mes textes fondateurs celui surtout de François Zéritier au Gé parce qu'il m'a semblé que dans la confrontation avec les Fouqara vous savez l'islam pour moi c'est une sédimentation culturelle et même cet islam archaïque revendiqué de l'Arabie post-Égyre il est une sédimentation de la très ancienne valence différentielle des sexes moi je crois qu'on est en plein dedans et il y a même dans la lecture que l'Occident fait aujourd'hui de l'islam une maldonne terrible parce que finalement même l'islam tel qu'il est perçu par l'Occident vient exprimer en Occident et c'est l'enjeu du débat la prégnance de cette valence différentielle des sexes que l'Occident n'arrive plus à porter culturellement et qu'il dévie sur une partie de ces populations migrantes en fin de compte elles viennent dire quelque chose que les hommes occidentaux ne peuvent plus dire mais qu'ils revendiquent quand même sans avoir la voix pour le dire alors et ce que je trouve intéressant chez Françoise Aguitier je me permets après j'arrête parce que je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus même si c'est que vous savez que Françoise Aguitier était une spécialiste des populations du Burkina Faso et en particulier de l'ethnie des Samo et elle constate au cours de ses études ethnographiques une réalité qui que les autres anthropologues n'ont pas encore vu Margaret Mead mais ils n'ont pas vu ça elle constate qu'il y a une asymétrie dans le rapport entre germains de sexes différents elle constate en particulier que le concept de sœur aînée ne donne pas lieu à une classification aussi importante dans l'espace social dans l'espace hiérarchique social que celui de frère aînée et donc elle s'interroge sur si vous voulez quelque part l'escamotage la manière dont on a escamoté la valeur de la sœur aînée ça m'a renvoyé bien sûr moi à ma révolte devant l'arbre généalogique de ma propre famille la famille Chani quand je vois un arbre généalogique qui s'étend sur des maîtres et des maîtres où moi ma lignée par exemple mes fils Amin et Médie Kitsani ne sont pas dans l'arbre des Chani j'ai une révolte énorme vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire à une femme de se dire non mais attends moi je suis là ce qui vient de moi n'est plus là donc toute ma lignée à moi elle est inexistante c'est ce que dit Margaret Mead et elle évidemment elle lit je ne vais pas le faire de manière très parce que sinon ce serait trop long c'est à dire elle explique que la valence différentielle des sexes masculin-féminin c'est une organisation cognitive fondatrice au même titre que dit-elle le sec et l'humide le chaud et le froid la droite et la gauche ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge ça veut dire que la valence différentielle des sexes c'est beaucoup plus que la domination masculine la domination masculine c'est le concept que Bourdieu a développé entre autres et ça permet de penser la lutte des femmes pour la revendication de leurs droits fondamentaux comme une lutte politique c'est à dire comme la lutte d'une minorité d'une population dominée qui en fait par le combat idéologique par le combat politique va réussir à accéder à ses droits fondamentaux et à renverser le système de domination ce que dit François Théritier qui est beaucoup plus pessimiste elle le dit dans son premier livre masculin féminin mais dans le deuxième elle se reprend parce qu'elle réfléchit elle a beaucoup réfléchi aux questions de bioéthique et en particulier elle a été amenée à travailler à des commissions sur la GPA et elle a modifié sa pensée donc c'est intéressant pour nous de voir la modification elle dit qu'en fait ce sont des catégories cognitives fondamentales et que bien sûr les premières hordes humaines à l'époque du paléolithique et bien elles étaient composées de 25 à 26 individus dans lesquels on peut imaginer qu'il y avait quand on sait qu'à peu près sur on a 100 femmes pour 103 hommes donc en gros l'organisation devait être à peu près la même à part quand il y avait des cataclysmes et que les femmes mouraient pour des raisons X et Y il y avait la question de la reproduction et du maintien d'espèces et c'est à ce moment là les femmes avec leur corps qui engendraient et le masculin et le féminin sont devenues objets de contrôle au moment de la sédentarisation des hordes il s'agissait de la transmission du nom symbolique etc donc l'ordre social installe la prééminence du masculin pour le contrôle de la fécondité des femmes pour le contrôle du corps des femmes et surtout bien sûr pour le contrôle de la filiation symbolique c'est à dire l'enfant qui porte mon nom est bien le mien d'où après tout ce qui est processus de contenir le corps des femmes on les enferme le haram le serail le gynécé le machin etc et Françoise Héritier se souvient dans donc elle ce que dit Françoise Héritier c'est qu'elle est sceptique sur le fait que la manière dont on pense les rapports des sexes qui pour elle est liée d'une part à la question du maintien de l'espèce contrôle du corps des femmes et d'autre part dit-elle à une manière de penser la cosmologie et le monde surnaturel tout ça est lié le haut le bas le paradis l'enfer vous voyez ce que je veux dire le bien le mal la gauche la droite elle dit toutes les fonctions cognitives structurantes englobent la césure masculin féminin vous voyez donc elle dit en gros que pour renverser cela c'est pratiquement elle pense qu'une hiérarchie aussi constitutive du social est quasi impossible à dissoudre c'est ce qu'elle dit dans masculin féminin donc bien sûr elle montre aussi et elle insiste énormément dans ce texte fondateur sur l'invention toujours renouvelée si vous constatez quand les femmes par exemple aujourd'hui ont fait un constat basique dans une société une profession qui était prestigieuse se féminise je pense à la médecine et à l'enseignement elle est dévaluée elle est socialement dévaluée et économiquement dévaluée dès qu'elle se féminise elle est dévaluée et bien ce que dit François Zéritier c'est que ce processus de dévaluation c'est la manière quelque part il y a une invention toujours renouvelée de domaine du masculin qui reproduit encore et toujours la différence hiérarchique c'est ça le pessimisme de François Zéritier en fait quand les femmes gagnent du terrain elles le perdent alors moi je trouve ça très intéressant parce que c'est un constat de fait deuxième chose au moment où donc elle dit que ni du point de vue cognitif ni du point de vue social il n'y a de société possible sans la valence différentielle des sexes ça le problème alors après elle renvoie à une expérience personnelle et c'est là où je suis intéressée par le livre je me suis dit bon c'est pas possible que ça elle sort pas de rien c'est incroyable parce qu'elle a reconstitué un cheminement j'ai eu la chance d'être l'élève de François Zéritier donc et en fait elle 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 répond à une interview dans une revue qui s'appelle psychologie sociale et elle a un entretien avec une femme très bien qui s'appelle Pascal Molinier et qui lui dit écoutez à quel moment est-ce que vous avez eu une trajectoire de militantisme vous avez été choquée dans l'enfance par des réalités qui vous ont fait devenir une militante elle a dit non je ne suis pas une militante réponse de nous et elle dit elle dit quand j'étais jeune mes parents nous ont envoyé en Auvergne chez un oncle qui avait une ferme en Auvergne et c'était pendant la guerre et en fait elle dit qu'il y avait là des chromos des chromos sont de petits tableaux qui représentent les étapes de la vie de personnages archétypaux et là il y avait l'homme et la femme et alors elle dit que l'homme elle était petite elle était frappée par ça l'homme était représenté souvent seul sauf à 20 ans quand il rencontrait l'amour et ce qui illustrait le chromos c'était il fait le choix de l'amour et à 30 ans il regardait avec fierté la famille qu'il avait fondée mais il était déjà un peu éloigné et puis à 40 ans 50 ans il était en pleine goulard sociale etc puis ensuite arrivé au bord de la tombe ton vieux l'illustration c'est à dire la thématique qui est la petite phrase qui illustrait le petit tableau c'était il arrive au bord de la tombe prêt à mourir et plein de sa vie et de ses réalisations la femme dit-elle n'était jamais reprêtante seule sauf petite fille avec une poupée et à 100 ans prête à mourir sans courage sans courage et ça m'a renvoyée et elle dit c'est là que je me suis dit attends il y a quelque chose qui s'installe dans la représentation tout de suite sur la place du féminin et la place du masculin la femme dit-elle elle est à 50 ans elle s'arrête en plus elle est montrée comme arrêtée parce qu'elle est ménoposée et que donc elle n'a plus de fonction sociale utile elle n'est plus reproductrice et elle n'est plus éducatrice donc ce qu'elle dit c'est que quelque part cette il y a elle dit que notre espèce est une espèce qu'elle qualifie de néotone c'est à dire en fait il y a une néotonie ça veut dire que l'être humain ne survit pas tout seul il survit grâce à l'existence des aînés c'est la seule espèce très longtemps d'accord et ensuite grâce à l'organisation sociale qui permet que les femmes prennent soin du dedans pendant que les hommes s'affairent au dehors cette néotonie dit-elle elle est fondatrice de la valence différentielle des générations et elle est fondatrice de la valence différentielle des sexes ce qui fait qu'on respecte les aînés d'accord et on infériorise les femmes et elle montre aussi d'ailleurs que la matrice du genre a fondé tous les autres systèmes de domination donc tout ce qui est passif si vous regardez par exemple la colonisation quand les français sont arrivés au Maroc ou en Algérie ils ont dit les arabes ils sont menteurs ils sont superficiels il faut relire même le portrait du côté ils sont passifs ils ne sont pas ponctuels c'est exactement les caractéristiques qu'on attribue aux femmes ils ne sont pas fiables ils ne sont pas courageux et eux les colons ils étaient courageux ponctuels actifs autonomes c'est la valence différenciée des sexes reportées sur la société coloniale avec les dominants et les dominés on le retrouve à tous les niveaux les noirs aux Etats-Unis pareil je pense que c'est assez universel donc quand elle se retrouve face au discours des fourras qui est honnêtement ulcérant pour une femme du XXe siècle XXIe siècle on se dit attends mais je n'ai pas plein délire c'est pas possible d'ailleurs elle décrit des symptômes physiques elle étouffe elle a besoin de sortir elle est submergée par des émotions indicie puisqu'elle est là pour la prescription c'est écouter donc elle n'a rien à dire il faut écouter et elle entend des choses avérantes elle entend que par exemple en particulier je pense à un point qui lui tient particulièrement à cœur que les enfants sont illégitimes et bien finalement ils sont illégitimes il n'y a pas à revenir là-dessus complètement en violation des conventions pour les droits de l'enfant que le Maroc a ratifié au XXe siècle et il faut entendre ça comme le point de vue dominant comme le point de vue qui s'impose et qui n'est pas négociable parce que le corps de la femme qui porte l'enfant illégitime c'est un corps qui a fouté même si elle a été violée elle est fesda on le voit bien dans les commissariats quand elles sont condamnées elle est en prison parce qu'elles ont été dénoncées à un violeur cette base insupportable pour nous femmes du XXIe siècle marocaines certaines femmes elle est quelque part archaïque elle est archaïque dans sa sédimentation première mais elle est surtout archaïque dans son ultime sédimentation qui porte la psyché sociale et la grande difficulté pour j'ai envie de dire dégoupiller je parlais un peu vulgairement tout ça c'est qu'il faut aller plus loin que les apparences que la loi va installer c'est à dire qu'il faut que la loi soit accompagnée d'un changement de mentalité drastique mais qui en fait est une sédimentation de croyances et de pratiques qui datent du paléolithique vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça qu'en Occident par exemple vous avez le mouvement mytho qui cohabite avec les mannequins anorexiques sur les podiums c'est à dire toujours comme dit Nancy Houston le corset il est même plus à l'extérieur il est à l'intérieur on n'a plus besoin d'être un corset en forme elle le porte toute seule le corset est intérieur quand on prend un kilo c'est la panique l'industrie pharmaceutique des régimes la diététique la coiffure tout cela participe d'un appareillage qui vient d'un appareillage de contrôle de la représentation du féminin dans les sociétés en apparence les plus émancipées et les plus démocratiques et à l'enfermement des femmes qui est quelque part érigée en en monstruosité absolue de l'autre côté concernant nos sociétés donc au gynécé au haram à la burqa toutes ces horreurs qui d'ailleurs ont éclos à un moment dans l'espace social marocain va correspondre de l'autre côté la sursexualisation la marchandisation du corps des femmes et les fouqara s'ils vont garder leur discours ils disent en gros la GPA etc ils sont contre parce que précisément il y a un risque de marchandisation donc ce qui est inquiétant et ce qui est difficile à gérer pour nous c'est que dans ce discours archaïque il y a des éléments de protection de l'ordre de l'espèce vous voyez ce que je veux dire qui sont très puissants et qui résonnent dans la psyché contemporaine aussi parce que les femmes sont conscientes d'une double injonction d'un double bind comme dirait Bateson d'un côté oui l'émancipation de l'autre côté nous sommes toutes très conscientes de ce que l'émancipation charrie comme piège aussi pour le corps féminin et aujourd'hui les femmes de ma génération elles sont parfaitement conscientes de ces deux fosses dans lesquelles elles peuvent tomber le conservatisme patriarcal c'est à dire l'infériorité de fait devant la loi et dans la société et de l'autre côté l'archi-émancipation au sens occidental du terme qui rencontre ses propres avatars et qui n'est pas moins patriarcal dans la pornographie institutionnalisée dans la marchandisation du corps féminin dans le mannequinat dans l'industrie de la mode dans l'industrie cosmétique toutes ces dans le botox à outrance qu'on retrouve aujourd'hui au Maroc l'échange esthétique toute cette objectivation du corps féminin qui vient poser des injonctions qui sont non moins mutilantes et humiliantes que celles que proposait le patriarcat moi j'ai aimé c'est pour ça parce que j'ai trouvé que à sa manière elle nous elle nous ouvrait parce que parce que justement il y a tellement il y a des choses qu'elle ne dit pas et c'est volontaire on voit bien qu'elle ne veut pas dire des choses pour plein de raisons pour se protéger j'imagine parce que voilà mais la façon dont on a construit le livre ouvre justement ça pose la question de l'incorporation de la norme la norme elle est incorporée c'est ça le problème comment désincorporer la norme en maintenant l'intégrité du corps psychique et du corps social et du corps biologique c'est ça la difficulté merci merci Esmin pour dans ton dans ta réaction dans ta lecture tu as montré en fait la fécondité virtuelle ou potentielle même réelle j'allais dire de ce texte qui permet de tracer enfin d'ouvrir en tout cas des horizons et des pistes de réflexion et de recherche il y a un point qui est vraiment intéressant que je résume en deux mots c'est ce c'est ce jeu de tectonique des plaques de la plaque andalouse et de la plaque arabe qui sont entrées en collision pendant une certaine période il y en avait une qui prenait le dessus sur l'autre et puis l'autre qui a repris le dessus sur l'autre sur la première là c'est un jeu sur lequel il faut voir quelles sont les failles comment faire en sorte de faire en sorte que cet héritage andalou on puisse lui redonner un peu lui redonner un peu des ressources alors pour lui redonner des ressources et ce qui est intéressant je trouve Yasmine c'est que les piliers ou j'allais dire les vecteurs de ce retour de l'héritage andalou relu évidemment et corrigé et ajusté par rapport à la réalité du monde aujourd'hui il ne doit pas céder forcément à la fascination et à la facilité de la fascination d'une vision j'allais dire des libertés individuelles à l'occidental comme certaines expressions occidentales genre je ne vais pas ouvrir ce débat parce que c'est un long débat nous donne c'est pour ça que finalement ce que je trouve intéressant c'est finalement derrière toutes ces questions là parmi une question fondamentale c'est le conservatisme et l'ambivalence du conservatisme est-ce qu'on ne doit pas redéfinir de l'intérieur ce que c'est que le conservatisme nous en avons je trouve encore trop de façon dominante dans le débat public une vision assez première assez primaire assez conservatoire c'est les bons les traditionnels non non ce n'est pas comme ça que ça se passe et tu le montres même indirectement parce que si je te posais la question de me dire est-ce que tout ce que tu as reçu qui relève de la tradition est-ce que toutes les traditions finalement tout ce dont tu as hérité qui vient de tes parents oublions ton parcours personnelle mais de tes parents du milieu est-ce que tout est étouffant est-ce que tout se réduit à des pesanteurs est-ce que non mais c'est ça parce que la libération c'est pas la table il faut qu'on sorte du mythe très français très français qu'on a hérité qu'on a hérité à mon avis de l'imaginaire français qui est la table rase qui est couper la tête la couper la tête la table rase le mythe de la table rase on doit tout jeter aux orties alors qu'en fait il n'y en a jamais même en France il n'y en a pas eu même en France on l'a fait symboliquement mais on peut trouver des survivances de l'ancière Égypte dans le nouveau d'accord et nous on est dans un schéma binaire assez binaire souvent dans le débat public on dit les modernes c'est ceux qui sont anti-tout non non c'est pas vrai c'est intéressant parce que on le voit bien chez toi je réagis à chaud à ce que tu viens de dire si tu permets je réagis à chaud à ce que tu viens de dire je suis en même temps je suis interpellée voilà c'est le meilleur terme le meilleur terme que je peux utiliser je suis interpellée par ta question parce que je crois que le livre montre que je ne suis pas du tout dans le rejet de ce qui m'a construit oui tout à fait absolument je dis que c'est ce qui m'a construit ce milieu dans lequel j'ai vécu qui m'a permis justement de faire mes choix etc donc je suis absolument d'accord je suis totalement contre cette vision binaire modernité versus conservatisme je préfère laisser la parole à Azdin Alam j'aurai beaucoup de choses à dire sur ce que vient de dire Yasmine qui effectivement a donné une ouverture encore plus large à la lecture donc je préfère donner à Azdin Alam c'est qu'il y'aurai qu'il y'aurai à Azdin Alam C'est c'est qu'il y a des qui ont la la c'est peut être et je je c'est c'est que la c'est tout ça c'est ce c'est tout c'est pour Il y a difficile que nous étions à propos d'éducation Ce n'est pas un peu difficile de commencer à propos des délais C'est de faire un peu difficile C'est de faire un défi C'est de faire un défi C'est quoi la question ? C'est ce qui est une question C'est un défi C'est un défi Dans la question tipe d'éducation C'est un défi Pour l'équipe C'est un défi Il y a des causes de la nourriture et de la nourriture de la nourriture. Il n'est pas très facile à utiliser de ce sontALE possibilités Il y a la nécessité des se muffin el residents à cause de raison en ce qui 성 liberated c'est qu'elle est des cultures c'est une question Hajime plus quand on qu'iy a faire et les AryabakAd countries Je leur ai J'ai l'a dit dans le bureau Dans les épaules, ils ont été dégâts Dans les épaules, ils ont été dégâts Dans les épaules, on a commencé à faire L'épaules sont prêtes Leur était en train de faire Il y a donc des épaules Donc tout le monde pense qu'il y a des problèmes de couple, il y a des problèmes de couple. Je l'ai dit aussi dans le monde, il n'y a pas de tous les gens qui me disent que c'est ce que tu as dit Je me disais que c'est une belle astuce dans la fête de la fête de la fête de la fête de la fête Les gens qui se sont actués sont en train de dire que les gens sont en train de se faire la existence. Je me suis dit, c'est que c'est ce qui est important de les femmes, c'est une chose qui est une chose qui est une chose qui a été le plus jeune et qui a l'un des gens qui sont en train de se faire en train de se faire et en train de se faire. C'est un peu de temps qui a été fait. C'est un peu plus égatif Mais il y a des deux Comme les enfants Les 60% On a fait des enfants Mais il y a des enfants Il y a des enfants C'est une femme 19 ou 20 ans C'est une femme C'est une femme C'est un homme C'est un homme C'est un homme C'est une femme Ils ont dit que il y a une femme C'est mieux C'est un homme Il y a des enfants Il y a des enfants C'est une femme Mais il y a des enfants Ce n'est pas C'est une femme Non c'est une femme Elle n'a pas pour qu'ils naïve La jeune femme Ni es puisque les enfants Est une femme C'est un homme C'est un homme C'est quoi ? C'est une remarque ! J'ai mis en train de dire ce n'est pas la question C'est la question qui est une question On est une fois qu'on a écouté J'ai fait des commentaires de cet art Je ne dis pas que je n'ai pas à écrire Je ne dis pas qu'on a écouté C'est un peu en train de faire Je ne dis pas bien Donc comment on a éloigné cette relation ? avec les élèves... tout en fait la décision, le lycée, sur la liberté... les Helsions, la méthodes les intérêts... la premièreuttière de l'établissement... et les élèves de l'étaire... et bien sûr... le bécaloréat... et les voyageurs à la France... après la décision d'être d'agir avec son Neil... car il s'agit d'un Saint... enfin, dans les pays des cuffers donc, ce qui est possible de devenir une cible pour le France Et il y a des casques de la ville qui vivent dans la ville de la ville C'est une ville de France et une ville de France C'est une ville de France C'est une ville de France plus que la ville de France Alors, ce qu'est ce que nous avons dit Nous avons dit que les gens ne sont pas en train de faire Nous avons travaillé dans le pays Nous voulions en faire des forces Nous nous avons travaillé dans la ville C'est un homme qui m'a dit avant que le mariage est le mariage. C'est le fait qu'il est le mariage sur les droits des droits de la mort. Il n'a pas d'être des droits des droits de la mort. Il n'a pas été le mariage sur la rétroaction sociale. Il n'a pas d'être à l'aquant des droits des droits qui ont pris par la présence de la France. Et il n'a pas été à l'élimine ou à l'élimine de la M.F. C'est un mouvement de délibération féminine. Avec tout ce qui s'est passé, il y a la dernière fois, il y a la dernière fois, il y a la dernière fois, il y a la France et la salle de la France. Il y a la même chose qui est à la France, il y a la même chose qui s'est passé. Il y a la même chose qui s'est passé. C'est la même chose à la France et la monde en France. Il y a que les femmes femmes. Il y a la même chose à l'arrivée pour faire un charge sur la France, pour l'arrivée du public. C'est vrai, il y a la même chose à l'arrivée. Oui c'est vrai qu'ils sont venus à la mauvaise. Il y a la même chose à l'arrivée est l'区-lève. C'est le troisième, c'est le troisième, c'est le point de vue quantitatif. J'ai l'impression que c'est un peu plus tard sur le défi. J'ai l'impression qu'il y a une création ou une création d'économie qui s'éteint à l'économie. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que c'est que définit qu'il y ait une création d'économie qui est dans le pays où il y a pu Groß et il y a un начала défi à la terre. « moved-à-la-quart-il » « méd-à-la-quart-il » « méd-à-la-quart-il » « méd-à-quart-il » « méd-à-quart-il » « méd-à-quart-il » فيwاجهونها بالقوام تريد امرأة تمتع بكامل حقوقها فتواجه بنقصان العقل والدين تسعى للمساواة مع الضكور فيصدونها بالتعدد تريد المساواة المسؤولية الزوجية المشتركة فيرفضون ذلك بحجة أنه لا يمكن أن يوجد سوى حاكم واحد في العائلة c'est tout comme l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme, c'est l'âme de l'âme de l'âme, J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on a fait pour l'éducation de l'éducation ou de l'éducation de l'éducation de l'éducation C'est ce qui concerne la problématique C'est la relation entre l'éducation et l'éducation C'est la relation entre l'éducation et l'éducation ... ... ... ... ... peut être par le domaine de l'horsie Dispire sur le judaire, qui s'est gritté dans le domaine qui s'est déjà un président de la réunion et qui s'est dans la rue qui s'est en a un président de la 19 ou qui s'est gritté dans la société ou qui s'est gritté dans le domaine C'est bien sûr qu'il n'est pas récolté la question Donc Le détail de l'éducation C'est qu'il y a un différent des points de l' incompré Rick et les deux, c'est qu'il y a un différent de la commune. Le différent des points de leur comprécie est l'exprimer, en particulier pour les gens sont rétablés. Alors, ce quiient auxqu'ins, c'est quoi en vérité, c'est quoi en vérité ? Ce qui sont les gens qui ont été rétablés, c'est quoi en vérité ? Quaïda القانونية عامة ومجرد L'intiaka t'haawli bach t'dar T'hom jami'a المواطنين b'gad d'innadar عن timah d'inni A'ma l'amr d'inni f'chass Y'hom'u l'mu'minina b'e Hikm'u l'quanin D'uniowia w'a'ajila T'hom'u l'hal B'ynama hikm'u l'auwamir D'inniya ilahia w'a'ajila T'hom'u l'ma'al T'hom'u l'atere A'arque quer'inthe A'arque innail BECAUS'ul Beza Grefe Arte Biz Fajit possibile c'est la question mais c'est ce qui est le joueur de la première chose c'est quoi le travail quand il y a un état d'arrivée ou il y a un état d'arrivée et c'est un état d'arrivée à l'éternité de la religion et de l'éternité de l'État Il y a une question ticker le planète des droits des droits des droits de la femme. Dans un exemple, il ne l'est pas달� dans la vie. Oui, non, non, non! Fais-tu par Jean-Laure ? Il n'est pas mal! Oui, non, non, non... Il n'est pas mal! Non, non, non... Il n'est pas mal! Il n'est pas mal. Quand on avait dix-à-vis de la connaissance, il n'a pas iré dans la règle du point de vue des droits des droits des droits de l'eau. Et si vous dites, vous avez vu que les affaires des affaires wartent sur la couronne. Non, non. On n'a arrêté les idées. Il faut récolter les gens. Il ne doit pas récolter les hommes. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas à written. On n'a Punta ni à cause. Le faire de tout le monde. Les questions sont des différences, ce qui est devenu connu ? Il y a la réaction des tribunaux qui font toronto dans lesquels que l'ont l'entreprise de l'écriture. Alors, les années d'élogangeront, c'est la question du rapide. Le Suèrk est un air de son. Ça a malade. On ne peut pas la même façon dont nous nous avons, il n'a pas pu dire le Suèrk. Tu dis-moi que je suis Où est. Aj à Zahine, comment Lindsay ? Parce que la langue être Où est. Pafin est un grand mouin. Le Suèrk est un grand mouin des choses de récouiller. Exactement. Non. Ne l'invite. Non. C'est un mot qu'il faut pas le contraire. Non, il faut que ça soit d'éluire. Mais je vais te donner un culturel. Nous avons un droit à faire. Il faut que ça soit une bureaux. Il faut que ça soit un gesame... Non, il faut pas le contraire. Il faut pas se faire. Mais il faut que ça soit comme le contexte d'un des choses. Non, c'est important. Mais le mot qu'on va dire de tous ces jours ? Alors, il va y avoir la même chose. Il faut dire qu'on dit qu'il faut que ça soit là. Beaucoup, c'est un mot de commune. ça va être un champ, je vais vous faire le déroulement des livres en France, et avec la France, il est en France dans la France, il y a les armes de la France. dans l'entraînement de la France, et dans la France la France, il y a les légaux, il y a les légaux de la France, il y a les légaux, mais il n'y a rien à l'éteopier, mais il n'y a rien à l'éteopier. On se cache pas à l'éteopier. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire. 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 ... ... ... ... ... C'est une bonne méthode d'indiquée que le règne a été néanmoins. La Russie a été néanmoins dans la Russie. C'est l'a été néanmoins devant des les deux ans, il y a été néanmoins. Il y a été néanmoins devant le peuple de Sbaïn, Il n'a eu pas eu, il n'a eu pas eu. Gen provoke par rapport à ce qui a été néanmoins. S'il n'a eu pas eu niéanmoins avant la décision warra志. Mais en tant que l'étude, ils ont eu l'œil d'aiderbyégian, ou des Yorker, en France. Ménage à l'île. Il y a des personnes qui ont déjà l'air dans la ville. Il y a des neus envers les femmes et les femmes. Il n'a pas d'éternel. Il n'a pas d'éternel. Mais c'est pas d'éternel. Non, ce n'est pas d'éternel. Il y a des établissements d'éternel. Il n'y a pas d'éternel. Il n'y a pas de bon appart, il n'y a pas de ménage à la France pour l'offre de bon appart et il n'y a pas de ménage à l'offre de Motsiton et il n'y a pas de ménage à l'offre. Non, je ne veux pas dire. Non, je ne veux pas dire. Si on s'estéthane, on s'estéthane, on ne s'estéthane. Pourquoi ? En tant qu'il est, il n'y a pas de ménage à l'offre de Motsiton, on s'estéthane. Tout ça, on va ajouter une relation entre ces deux et deux. Non, non! Ilhade ou l'artigée ? Non, non, non ! C'est à l'encontre de l'offre de Motsiton et de l'Oise. Oui, c'est à l'encontre de Motsiton. Mais c'est à l'encontre de Motsiton ? Oui, c'est à l'encontre de Motsiton. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est un exemple. C'est un exemple. Pourquoi? Il n'a pas eu à l'application. Il n'a pas eu à l'application. C'est le cas. L'aie, l'aie, les gars ont eu à l'application. C'est un peu le cas. Il a pris le cas de l'administration. C'est un cas de l'administration. Il a été mis en place de l'air. C'est sûr que le cas de l'administration a été mis en place d'un soviétique A bien sûr, il y a 3 ans Et après que j'ai eu la question pour que la Commissione ou les militaires La Commissione, les militaires, les militaires Et il n'y a rien Et il n'y a rien Et il n'y a rien Et ça, on l'a dit Je vais vous donner à l'arrière. Vous avez le droit à la police Mais je l'ai dit, je vais vous dire Si on dit qu'on pense que c'est une politique de l'adire de la France Il y a eu C'était un défi parce qu'ils ont appris le gouvernement, mais ils ont appris le gouvernement. Comme certains ont l'apprisé par exemple, je l'aise mon débat dans l'égalité, c'est qu'ils ont misé en place des femmes. Et ils ont misé en France, et ils ont misé un... Donc ils n'ont pas besoin d'aider. Mais ça c'est un peu comme ça. C'est quoi ça ? Je vous souhaite que vous êtes en train de vous abonner à cette vidéo. C'est ce qu'il y a de l'écrivain, c'est ce qu'il y a de l'écrivain de l'écrivain. C'est ce qu'il y a de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. C'est la même chose avec les filles qui ont été créés Les femmes n'ont retourné parce qu'il qu'il y a eu de 9 ans et je n'étais pas assez faite-tour ! Quand j'ai dit que j'ai hier 12 ans, on voir l'âme de mou 2 ans C'est pour ça ils ne disent pas encore Il n'a pas un jury pour ça C'est un « non-mou three » Septembre sur 14.19 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est inconnu, ce n'est pas un concepte de l'école Non� causeうん更自己 Ça ne fait pas volontiers Et pour éviter complications Ne Cooles vanaient pas de l' 1967 Sous-titrage Société Radio-Canada Ha perdue en quoi la parole Nous ne rel rapport à l'éstouffité J'aieté une chose à régarde pour menacer mon féminin Et à qui vous déเดfait Est-ce que tu disait-elle T'as-tu qui m'a dit T'es qu'un qui connaît ce qu'il se connaît Et alors c'est une chose à la fin de sa famille Vot être donnée à l'extrême Je t'ai donné la loi de vous donner la loi dans un sens, en un moment, en Mme L' алvertime, il y a eu un défait C'était dans un délique Il y a eu une ou un délique Il s'est cherché les gens et ont pris la loi C'est qu'il n'a pas hérrément Et quelqu'un qui te l'a empêchée et vous dites que le Résult est venu pour les frais et l'économie c'est bien, c'est la musique et c'est l'humour oui, il faut pas te donner non, il faut pas te donner tu vas te donner tu vas te donner la musique ou quoi ? non, donc il y avait un réflexe qui il y avait besoin de faire un homme de bon... Ce qui est un peu de la mort, c'est que les femmes se défendent. La dernière chose pour nous dire que c'est le sujet des femmes. Ce n'est pas un sujet de la mort. Ce n'est pas un sujet de la mort. Ce n'est pas un sujet de la mort. On va y avoir un sujet de la mort. La mort était en relation avec le ménage. En quelque sorte, j'ai fait parler de la juridique traditionnelle à la sexe du monde C'est la science. Il y a des méritistes. J'ai fait attention à la question, je 대해서 qu'elle soit pas naïe de la vie. Qu'est ce qu'elle a vu ? J'ai donc écrit l'évolu qu'elle a dit, pour qu'elle s'assurera, j'ai pu le dire qu'elle soit du vivant. Donc, comment ? On fait que j'ai l'essentie pour la réduction de quelqu'un qui a étéiffé Bien sûr, ça va comme ça Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai dit que ça... C'était la réduction des marques J'ai dit, ça a été un cas de force C'était un cas de trاغmatiace J'ai dit que c'était mal J'ai dit que ça s'addemait J'ai dit que c'était un cas de femme Les hommes ont voulu être une famille Il faut lui être une femme C'est-ce qu'il peut être une femme Ou non, c'est une femme C'est-ce qu'elle est une femme C'est-ce qu'il peut être une femme C'est-ce qu'elle fait Alors, c'est pardon En disant que c'est une femme Donc comment est-ce qu'elle est une femme Pourquoi il faut une femme qui a été débrouillé à l'âge de lui et qui ne s'est pas débrouillé et ne s'est pas débrouillé C'est une question pragmatique Si tu es que tu as une femme et tu penses très bien et tu es en train de se faire C'est ce qui est-ce que tu as-tu et tu es la question du mariage c'est la question du mariage C'est une question Je vais vous remercier et je vais vous parler On a l'entraîné avec vous parce que c'est un sujet qui ne peut pas avoir dit qu'il n'a pas un truc qu'il n'a pas de réagir et je sais la manière de la sciezoferénie dont j'ai beaucoup de gens c'est vrai la réagir la réagir la réagir en mode mais c'est un problème qui ne sont pas Merci. 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 Je vous remercie beaucoup. J'ai fait une ouverture. Tu as donné une ouverture. Une ouverture que j'espérais. C'est l'objectif de ce livre. Et Annie, tu as touché au fond, pour moi, tu as touché au fond réellement de ce que je souhaite. C'est que ce livre soit une occasion d'ouvrir le débat. Non seulement sur la partie visible, mais aussi sur la partie invisible. D'accord ? Et cette partie invisible, elle touche exactement au fondement de ces strates dont on a discuté durant le trajet. On a parlé de ces strates un petit peu comme les strates géologiques. Et que, en fait, peut-être que jusqu'à présent, on ne voit que la partie visible de ces strates, mais que le fondement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et il est bien antérieur aux religions monothéistes. Les religions monothéistes n'ont fait qu'adapter un certain nombre de croyances qui existaient auparavant à les adapter pour, justement, dans des contextes particuliers, pour répondre à des besoins particuliers. C'est une question sur la religion de la menthe ou les marines des cuisins. Exactement. Tout ça dit dedans pour l'un des grèves. Donc, le fait de dire, de dire, de dire, que ce qui est de l'islam, ce qui est de l'islam, c'est un état taréchi. C'est un état taréchi. C'est un état taréchi. C'est un état taréchi. C'est un état taréché, vraiment, trouvé très intéressant et ça j'ai bien aimé ça parce que c'est une vraie réflexion à mener c'est comment est-il possible de permettre à des morts d'arbitrer alors atteint d'accord d'accord mais ça je vais y revenir la spécificité de notre société aujourd'hui c'est comme on a arrêté les tirés de sens fort du terme c'est à dire les chiens intellectuels même au sein du faire il ya un arrêt sur l'image fait péninsule ibérique 7e siècle tout a été dit donc on est bloqué dans un dans un référentiel mais tu imagines non mais moi ça me rend malade soit je te dis ça parce que je suis passionné tu vois et tu t'es retrouvé face à ces hommes incorporés c'est dire réel devant toi incarné si j'ose dire c'était l'incarnation d'une parole qui venait de 13 siècles avant et on l'a posé dans ton présent et tu as étouffé ce que je veux dire c'est que tu vois ce que je veux dire on a l'archaïsme dans l'archaïsme j'ai très bien compris ce que vous voulez dire tous les deux et j'adhère mais je l'exprimerai différemment d'accord que je revendique je la revendique c'est ma façon c'est ma façon de m'exprimer bon je veux revenir à ce que tu as dit ce que tu as les ouvertures que tu as donné dans ton ton dans ta lecture du livre était ton commentaire plus que la lecture les commentaires que tu as fait autour du livre tu as cité une de mes références et une des personnes une des penseurs qui a vraiment conditionné qui a beaucoup eu d'influence sur moi ce qui est françois héritier masculin féminin la valence différentielle des sexes a été mon livre de chevet pendant des années d'accord il a été mon livre de chevet et je vais y revenir tout à l'heure ce qu'elle dit je le touche d'encore plus près actuellement dans un travail de recherche que je mène actuellement et dont si on a le temps je parlerai plus tard qui est en lien justement avec les croyances et avec un certain nombre de représentations notamment en matière de reproduction dont tu as parlé tout à l'heure et que dont on trouve les suites pas seulement au niveau des lois mais même aussi au niveau de des croyances des individus au jour d'aujourd'hui bon donc quand tu cites quand tu cites françoise héritier et que tu parles de du fait que que tu es scandalisé par l'absence des femmes dans les généalogies familiales et qu'il y ait quelque chose qui est retrouvé effectivement dans toutes les sociétés amis dans toutes les sociétés on retrouve ça je voudrais simplement revenir au réel d'aujourd'hui d'accord vraiment j'ai vécu un choc c'est quand ma fille a eu son bac et qu'elle devait aller faire ses études à l'étranger et qu'il lui fallait un extrait d'état civil dans lequel il est marqué le nom du père et de la mère et ben le nom de la j'ai du bataille et c'était ça j'ai du bataille au pré d'ar Et ils ont dit « l'isme de la famille » comme les étudiants. Les étudiants ont dit « l'isme de la famille ». Et ils ont dit « l'isme de la famille ». Donc ça, c'est quelque chose qui continue actuellement. Mais bien sûr. Même dans « Hedara », c'est « il faut être femme pour le vivre ». Et là, je rejoins ce que tu disais. Il faut être femme, ça a été une bataille. J'ai dû faire moi-même un formulaire. Je leur ai dit « remplissez-moi ça ». J'ai bénéficié du fait que je sortais du jardin de Moudouana. Je le dis très franchement. Pour qu'on me fasse un papier, « l'imktubfi » et « l'abinti » « l'isme de la famille » ou « l'isme de la famille » ou « l'isme de la famille » Donc, ce sont des choses qu'on traîne. C'est-tu ou des couches ? Tu peux entendre ta fille ? Bien sûr. Pardon ? Tu ne peux pas ouvrir un compte au nom de ta fille ? Maintenant, si. Ça dépend. C'est pour revenir à la question des strates. D'accord ? La question de la générologie qui invisibilise la lignée maternelle, elle remonte encore plus loin. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles et des siècles, pour ne pas dire des millénaires, on a considéré que la femme était un simple réceptacle qui recevait la semence masculine et que c'était cette semence masculine qui donnait naissance à l'enfant et de là un certain nombre de choses, etc. Mais, Mizar, même quand tu regardes ce que l'Europe considère comme son berceau spirituel, Je parle de l'humanité. Non. Je parle de l'humanité. Même si on se rapproche dans le temps, en Grèce, la femme n'a pas statut de citoyen. Elle n'est que ce réceptacle. D'accord. Mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est pour dédramatiser la chose et ne surtout pas la rendre spécifique des sociétés musulmanes. C'est une donnée universelle. C'est une donnée… Oui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Très important. Et quand tu parles du scepticisme de François Héritier, que j'ai lu, que je ressens absolument, sur la possibilité de changer la situation des femmes en partant simplement des lois ou du politique ou de l'idéologie apparente, maintenant, il y a d'autres façons dont ça s'exprime. Je pense que tu connais Geneviève Fresse, bien entendu, qui, elle, dit qu'au-delà des lois, d'accord ? Au-delà des acquis législatifs, il y a tout un travail à faire sur la symbolique, sur les représentations et sur la symbolique qui continuent effectivement à étouffer… À générer… À étouffer… À étouffer l'existence réelle d'une dignité qui est égale, équivalente. Nous ne parlons que de dignité. Il y a un débat d'égalité où les citoyens, il y a une égalité en dignité des femmes et des hommes. Et on tire même de là… Tu as cité MeToo, mais on peut citer aussi tout ce qu'on parle actuellement comme crise des masculinités. C'est aussi quelque chose qui interpelle énormément les hommes dans les sociétés contemporaines et l'origine n'est pas liée aux religions, elle est liée au patriarcat historique qui s'est installé. Moi, mon projet roman, ça parle de ça. C'est la tragédie. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller au symbolique et qu'il faut aller au mythe. Et c'est là où je fais le lien avec le fiqh. Le fiqh est plein de mythes. Le fiqh est plein de symboliques. Le fiqh, il structure l'imaginaire. C'est tout à fait. C'est ce qui me dit que j'ai faite du structure de l'imaginaire. C'est dans une partie, c'est ce qui me disons est que la Duncan ressemble à ces ces câlins -là, c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui est plus en 1e. C'est ce qui n'a dit. C'est pas ça que ça ressemble à cette plateforme ou dans lequel de la qui va plus en 2e. C'est ce qui est. et qu'un moment où il va plus en 2e. C'est ce qui m'a dit. C'est ça qu'une maqu dreams que les vermes. C'est ce qui se passe dans le contexte. On pourra en discuter de ça parce que les nouvelles manifestations de ces archétypes vont très, très loin. À l'échelon international, je dis bien, elles vont jusqu'aux robots sexuels. C'est aussi jusqu'aux robots sexuels qui sont une technicisation de ces archétypes, justement. Donc ça, c'est une autre extension, si tu veux, qui pourra peut-être faire l'objet d'un prolongement de ce livre. Donc, il y a effectivement cela. Et le fait de l'histoire du haram, comment est-ce que ces archétypes, comment est-ce que cette symbolique, comment est-ce que ces représentations se sont manifestées concrètement sur le corps des femmes, dans la vie des femmes et dans les organisations sociales. Tu as cité le haram, tu as cité la gynécée pour arriver à leur sursexuation ou sursexualisation. Et bien, je cite simplement Fatima Mernissi. Fatima Mernissi et son cri contre le diktat de la taille 38. C'est un très, très beau texte, c'est un diktat contre la taille 38 et un diktat contre le djinn moulant. Et ça se manifestait même dans sa façon de s'habiller, où elle s'habillait au large et disait, ben non, nous, on veut être à l'aise. D'accord ? Donc, c'est quelque chose, c'est pour sortir toutes ces contraintes qui sont sur les femmes et sur les corps des femmes du seul domaine du religieux. C'est évident. Ce n'est pas que ça ne relève pas. Alors, quelle est la différence ? Pourquoi est-ce que le fiqh est important ? Pourquoi est-ce qu'il faut une déconstruction de ce fiqh ? Et c'est ce à quoi j'appelle. Pourquoi est-ce que je dis à la fin qu'il y a des choses qu'il faut classer dans l'histoire ? C'est que d'abord, ça continue à structurer l'imaginaire. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et puis, deuxièmement, parce qu'on est en plein dans une confusion qui, pour moi, est au fond de l'histoire. Quand on parle de l'islam, il faudrait qu'un jour, on définisse ce que c'est que l'islam. Il faudrait peut-être qu'on retourne à l'histoire. C'est un déni de l'histoire. D'accord ? L'islam, est-ce que c'est ce que l'on imagine l'idéal ou est-ce que c'est aussi une histoire ? J'invite tout le monde ici, et ceux qui nous suivent, et que je remercie de nous suivre, à lire au moins les musulmans face à leur histoire, le livre d'Abdu Filali Ansari, qui pose des questions de fond. Il pose réellement des questions de fond. C'est-à-dire qu'on est encore, et c'est ça ce qu'on voit dans le fiqh, dans un discours, dans le fiqh traditionnel, dans un discours qui véhicule un certain nombre de schémas idéalistes, apologétiques, dans lesquels tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, si on suit les règles. Et la réalité n'est pas celle-là. C'est ce que disait hier, avec qui j'ai discuté de ça, il me disait, tu sais, les musulmans, les arabes, les pensées arabes, ils ont été platoniciens pour la construction de la cité politique. C'est-à-dire très conservateurs, et ils ont été aristotéliciens pour les sciences. Et nous sommes dans une version platonique, platonicienne en tout cas, néo-platonicienne de la construction politique. Et tu as raison, c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est ça qu'il faut déconstruire, c'est ça sur lequel il faut réfléchir. Alors l'histoire, 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 en fait, il y a un déni de l'histoire. Il y a un déni de l'histoire qui est arrivé au point que, voilà, ce qui a changé, excusez-moi, excusez-moi tout à l'heure, j'ai perdu un peu le fil, c'est me liant, j'ai perdu un peu le fil de mes idées, c'est que quand je disais tout ça est bien antérieur aux religions monothéistes, et que c'est quelque chose qui est finalement au berceau de l'humanité, avec la sédentarisation, avec tout un tas de choses. Mais qu'est-ce que les religions ont apporté de plus ? C'est la couche de sacralité. D'accord ? C'est d'être la couche de sacralité qui fait qu'on vit effectivement dans le halal ou le haram. On continue à nous dire, elle dit halal ou elle dit haram. Et aujourd'hui il y a une sacré façon, l'ignorance aussi. Voilà. Et donc, il faut re-questionner ce patrimoine au nom de la raison, au nom de la science. Au nom de le placer aussi dans des vestiges historiques. On peut aussi dire que c'est l'histoire. Le placer, oui bien sûr, le placer dans l'histoire. C'est pour ça que je fais référence au livre d'Abdoufilel Yansari, qui appelle et qui discute énormément qu'est-ce que c'est que l'islam, en faisant appel à tous les penseurs qui ont travaillé là-dessus, dont les penseurs du monde musulman, asiatiques, qui sont quand même, il ne faut pas l'oublier, les plus nombreux. Ce sont les plus nombreux dans le monde. Et donc, tant qu'on n'aura pas fait ce travail de remettre chaque chose à sa place, ce qui relève de l'histoire, ce qui relève des commandements, même des commandements divins quand on lit le Coran, et ce qui relève de l'opinion d'un certain nombre de personnes qui, je t'aide, à la hausseb le temps que j'ai acheté, à la hausseb l'échecalyse que j'ai emprunté à l'ihôme, ou qu'admou que c'est rachat. Donc on ne fera pas se distinguer, on ne pourra pas avancer. Donc, c'est une question qui est fondamentale. Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais, maintenant, j'avais beaucoup, beaucoup de choses que je voulais dire sur Yasmine, mais je crois qu'on ne peut pas... Je préférerais, si vous voulez bien, terminer mes commentaires pour Aïddin et vous n'avez pas un état. Je suis à l'échec d'être. Je vous remercie, à la façon du livre de votre échec, ce qui est une échec, mais j'ai pas eu envie, c'est une échec, c'est une échec. C'est une échec des échec, dans l'essentie de l'esprit, dans l'esprit de l'esprit de l'esprit, dans l'esprit de l'esprit. Je veux remercier. Donc, j'ai hâte de l'esprit. J'ai appris que cela n'a pas déprimé. mais ça n'appelait pas à l'heure, je t'as pas parlé, c'est un meur qui est obligatoire à la wife que vous ayez de l'avis. Et puis, un meur qui ne se dit que vous avez de l'aigre et de l'invête... je ne suis pas en train de dire à chaque typologie, ce n'est pas possible. c'est tout ce n'est pas possible. Ils ont l'air des femmes, ont des personnes qui ont des choses qui ont des choses. Donc, les enfants vont tous jouer avec ça, ils ont donné la vie de la ville. Ils ont donné la vie de la famille, ils ont donné la vie de la famille. C'est une grande question. J'ai vu que les enfants ont été créés par des choses importantes. C'est une chose qui se déroule. C'est une chose qui est un peu plus. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. des réformes économiques qui s'entraînent à l'enfant de l'enfant, s'entraînent à l'économie, s'entraînent à l'économie culturelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'économie. Et je pense qu'il n'a pas d'économie, il n'a pas d'économie, il n'a pas d'économie. Je vais vous donner un autre exemple, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est maMY. Ce n'est qui peut être produit. Il n'a pas de voce de l'économieоч'on a éché. Et ça vous intéresse alors, on ne pas la société, il faut ätbate que tu l'as Senacête d'unkan. Il faut juste goeern. Le boastige Digitali pour votre copain, il faut ignorer leurs émotions. Il n'y a pas encore l'économie, ce nombre à laveille des lanceurs de l'économie, C'est enfin de la première étape où elle est d'éteindre une échecée ou elle est d'éteindre unорм calibration et veut dire que d'une personne n' forth ou pas d'éteindre. C'est-à-dire que elle se considère qu'elle n'a pas encore une réaction. Effectivement on verra le nombre de chose de l'addedores qui l'entendent pour l'addedi des nées. C'est heureux d'être à cause d'être. C'est sûr qu'il n'y a pas d'éteindre pas d'éteindre. C'est à cause de la vérité. Maintenant, comment ils sont les femmes qui sont vraiment moinsEDs, les femmes qui ont pu les avoir des possibilités qu'ils ont trouvé. Les personnes qui n'ont pas besoin de vivre. Les femmes qui ne vont pas souffrir d'avoir des personnes supérieures. Les femmes qui ont des enfants qui vont vouloir être mon-trecou de l'enfant et qu'ils y auraient accès à leur plan d'enfants. Ils m'ont fait des choses à l'école et à l'école, ils m'ont fait un chien. n'est-ce pas de même. Donc, on va voir qu'il n'est pas qu'il n'y a pas d'agrément. On est de retour à la question qu'il n'a pas réuni tout le monde, on va voir qu'il y a quelque chose d'autres choses qui s'est dit. Comme j'ai dit, on dit qu'il y a l'arouïe qui dit, il n'a dit qu'il y a l'arouïe qui dit qu'il y a la l'arouïe. On dit qu'il y a la l'arouïe, je dis qu'il y a l'arouïe qui dit qu'il y a la l'arouïe. à la nôme du secours, l'assuré de leur députation. C'est une députation de leur députation. Dans le programme, on est le membre de cette école. Donc, c'est ce qui est un projet. Un projet de programme qui est député le député par le programme. Et ce qui est de l'éliminer. Alors, nous aurons l'exemple. Je t'ai dit une chose qui est important par la question, Ce qui est important, c'est qu'il se déroule la question qui est déroule dans tous les pays, c'est qu'il n'est pas le droit ? Qu'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est pas le droit ? En envie de juger, c'est bon oh si la culture va dérouler ou détour. Si est moment, ce n'est pas le droit wer quan dissonant toutes les form Stuart Mımas tear à côté. 것처럼 est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est d'ouvre sereia à le texten Weil il n'est pas le droit. Nous devons retourner à la faqhée ou à l'éhkée, afin de faire des choses qui sont dérouillées dans le monde du 21 ans. Bien sûr, les banques sont dérouillées, mais elles sont dérouillées à la faqhée. Nous reviendrons à cette question. C'est dérouillé à la faqhée. Et c'est le cas. Les ménonistes étaient en place. Ils ont pris des décisions qui étaient très importantes. C'est très important, mais c'est ce qui n'est pas passé jusqu'à l'âge. Peut-être qu'il y a plusieurs exemples, par exemple, de l'âge de l'âge de l'âge. Mais on ne le fait pas qu'il y a une petite partie. On va mettre la partie de cette partie. Ceci est le cas qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Il y a une partie de cette partie. C'est ce qui est le cas. Il n'a pas été le cas. Mais on ne l'a pas été le cas. Mais on a été le cas. Il y a eu 7 ans. Il y a eu 7 ans. Il n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on a donné des choses. Mais c'est ce qui est le cas. On veut revenir. On veut revenir au sens interdit ou au pré-supposé. Rapidement, pour qu'on prenne les questions. Il y a aussi des questions des internautes. Et on ne doit pas rester trop longtemps. D'accord. Oui, bien sûr. Quelle est la question de la question ? La question est la question de la question. En effet, c'est vrai. Et on est aussi demandé qu'on remet cette question. D'aides ces questions, qui ont été dédiés. Ils ont une magnitude positive. Et pour le temps, on dit qu'on a pas n'est pas apé, une question de phépons en neguant d'hénie, qui ont été dédiés à une question de physique. Il y a des questions. Il y a des questions d'accompagnement. Partant d'accompagnement. La question est que ce qui s'appelle par la chaleur et la fécur sont les deux qui ont le droit dans ce qui concerne le droit de l'esprit. C'est l'Oura. Rires que nous sommes en train de faire des établissements, on a fait des établissements qui ont fait des établissements sur le texte, qui ont fait des établissements qui ont fait des établissements de l'État. Il faut faire des établissements sur le texte. Je sais que c'est très très important. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais il faut tirer vers le haut. Il y a même des éminentes. Il y a une référentielle de tout ça. D'accord. C'est l'écran, j'ai appris. C'est l'écran, j'ai appris. C'est l'écran. Donc l'exclusivité, la notion d'exclusivité. La deuxième ligne rouge, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est une invariabilité, une intemporalité. C'est complètement. Un historique et non-contextualisable. D'accord. La troisième ligne, c'est l'écran. 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 Il n'y a email Ya Dart. C'est l'écran. C'est l'écran. C'est l'écran. Et il n'y a pas de question. C'est l'écran. C'est l'écran. C'est l'écran. qui est en fait, elle est en train de nous, et vous voyez tous les choses, qui sont dans le dialogue de l'enfance avec les séries, c'est qu'elle est en train de faire. La science, la tâche, nous allons vivre maintenant. C'est ce qui est de l'enfance. Nous allons vivre maintenant. Ces problèmes sont liés à la relation entre les états de la famille, Pour le test ADN se réuni, et on choisit le test ADN de plus. Pour la kyodapal, c'est une émission de croissance. Puis Il y a la première fois, il y a une émission de croissance en plus. Il y a la suivante, ce qui fait le test ADN de plus. Ça fait le test ADN de plus. C'est un peu comme le vœu du fait. C'est un peu comme le fait. Et puis, on a pris des études. Et puis, ils ont pris des études. Donc, comment est-ce que c'est ce qui concerne les études? Parce que, encore une fois, nous pensons que l'éthique de l'éthique, j'ai pu l'éthique de l'éthique de l'éthique, j'ai pu l'éthique de la fédé. C'est un peu le jukeur. J'ai pu l'éthique de la fédé. J'ai pu l'éthique de l'éthique. Elle a récord la liste d'un écrivance pour vous dire que les questions sont dans la vidéo de l'Égypte de vous. Pour moi, le polygamie de la liste est devenu l'économie du « prophétien » Et je vous demande de faire quelques choses, ce qui est réellement, c'est une expérience qui est réellement c'est que nous devons voir quelques-unes de l'événement qui sont toujours à l'événement en ce moment. J'ai donné le exemple de l'événement et je me disais que l'événement a propos de l'événement de la réellement, qui sont les réellins de l'événement des enfants et des gens qui peuvent être C'est un enceintre des empreintes digitales, ce que je veux dire. Mais il y avait là-bas quelque chose, ce n'est pas le hedef. Il a créé une reconnaissance de paternité. Il ne faut pas la reconnaissance de paternité. C'est un esprit. Et quel est le test qui le permet ? On dirait le test qui le permet. A partir du moment où la paternité est reconnue, il va à la dernière fois par qu'il a été repris et il suffit. Un autre, une autre, un autre question. Il y a une autre chose qui a parlé de mon récapement, et qui a parlé beaucoup, c'est le fait à fait de sa compréh qu'il y a pris dans la France. La compréhension d'éternité, c'est un entrain, c'est un entrain. C'est un entrain. et cette erreur a été l'objet d'une utilisation dans le fait qui a rendu service dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle par erreur qui permettait d'échapper à l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a une relation sexuelle par erreur mais c'est un peu plus rapide, plus petite. Ils ont des détails et des détails qui ont des détails. Ce sont des détails qui ont des détails. C'est-à-dire qu'ils ont des détails qui ont des détails. Ils ne sont pas à dire que la politique. Ils ont à dire que la politique que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est possible. Je me suis dit que c'est un autre, mais il y a un autre. Mais comme ça, c'est qu'ils ont fait des choses. J'ai voulu dire à vous, que dans le cas de l'assoie, ce qui fait que le bébé, 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 il s'est mis en place. J'ai pu trouver les besoins en direction. C'est pour moi qui nous ai dit que ce qu'il n'est pas grand-être. J'ai pu trouver la foi, on ne pas faire la foi, on va prendre la foi et on a voir les besoins de ma vie. Parce que c'est une échecalese, et les besoins de ma vie, on va vivre les besoins de ma vie, on s'est changé. Et c'est qu'il ne s'est désolée de ma vie, C'est la question que certains internautes ont posées. Une internaute pose la question suivante. Pourriez-vous nous expliquer comment la société patriarcale pourrait vous influencer alors que vous n'avez pas grandi dans un milieu patriarcal ? Pourriez-vous expliquer davantage cette idée, Mme Nouza ? Oui, c'est exactement ça. Première question. Tu n'as pas la question. Deuxième question. Une autre internaute qui demande Quel impact a eu la nouvelle Moudawana qui date de 20 ans sur la mentalité de la génération d'aujourd'hui ? Très bonne question. Peut-on dire qu'il y a eu changement de mentalité sur le rapport homme-femme ? Qu'est-ce que c'est le kitab qui est le kitab qui est le kitab qui est le kitab ? Al-Ash, Mme Nkawsaïn, Allah rojouli. Qu'est-ce que c'est le kitab ? Autre question pour Mme Nkawsaïn, comment selon vous la société marocaine accueillerait un vent de réforme porté par des valeurs de modernité qui s'éloignerait ainsi de la prééminence religieuse ? Enfin encore, quand on est dans une situation qui nous est favorable, dit une autre internaute, croyez-vous qu'on va chercher à la changer ? Point d'interrogation. C'est le cas de l'homme, la charia et sa zone de confort. Un homme, c'est le premier homme qui pose la question, c'est bien. Il me semble qu'il y a plus d'affaires de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Est-ce que l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité ? j'ai Australians au-éternité d'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité des figures élevées et de la réunition de l'éducation, qui est un écrivain, qui est un écrivain, qui est un écrivain dans cinq langues, comme l'Amazighie, 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 l'Amazighie et l'Espagne, qui est un écrivain, qui est un écrivain dans les écrivains, qui ont donné un écrivain. Donc, ce livre ne déjaudait pas les actions de l'éducation et ne déjaudait pas les écrivains qui étaient dans l'éducation. Mais nous avons besoin d'écrivain pour dire qu'on a tous les écrivains qui étaient en train de faire des écrivains, sur les écrivains qui étaient dans les écrivains et les écrivains qui étaient en train de faire des écrivains. C'est-à-dire que l'éducation et l'éducation et l'éducation de l'éducation. Donc, l'éducation, l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation de l'éducation, c'est un éducation qui était intitue dans les écrivains. Donc, il n'y a pas de comprendre qu'il n'y a pas de gens qui ont fait le déjeuner. Donc, tous les étudiants ne sont pas avec tous les étudiants. C'est un début de la réaction qui s'est déjeunée. Mais le début de la réaction, c'est vrai que c'est un peu de temps pour l'enfance. Pourquoi ? C'est un peu de choses. 1. 2. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 15. 15. C'est un symbole, mais c'est un symbole. C'est un symbole, mais c'est un symbole. 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 d'autre part. c'est un symbole. 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 l'arabe islamique le décor qui s'est aidé le décor pour le décor le patriarcat il ne peut pas être à Dakar mais ce n'est pas le problème je voudrais dire que vous vous souvenez je ne peux pas être à Dakar tu ouvres un autre truc oui oui c'est la représentation il ne peut pas être à Dakar je ne peux pas être à Dakar il ne peut pas être à Dakar c'est un peu plus il s'agit d'un coup un peu plus il ne peut pas être à Dakar mais ce n'est pas l'anbié l'anbié il n'est pas un anbié c'est une nouvelle dans l'anbié dans l'anbié il n'est pas un anbié j'étais dans le bloc je crois je suis venu à Dakar ou est-ce de faire je n'ai pas du tout la fin d'un autre niveau et j'ai même pas à Dakar il n'est pas un anbié un anbié entouré par l'espace et le temps, les nomadistes ne sont pas absolus. Ils ne sont pas en train de se faire. Sur le Coran, Azdin, est-ce que tu veux dire un mot de la femme ? Je ne sais pas, peut-être pour rejoindre Nizha, je pense quand même que le référentiel musulman, bien qu'effectivement, je pense montrer, la valence différentielle des sexes, elle est archaïque, bien au-delà de l'islam. Je pense que quand même, la cristallisation et la stratification que provoque le fait en islam est pour nous un obstacle majeur à l'égalité des droits des hommes et des femmes. C'est-à-dire que, oui, il y a un archaïsme qui est bien plus profond et bien plus structurant que celui-là, mais celui-là, c'est le premier obstacle qu'il va falloir dépasser pour pouvoir installer une véritable reconnaissance de l'égalité totale des hommes et des femmes. Pas à dire l'identité, mais l'égalité. Enam, s'il s'agit de conclure, d'abord, je ne suis pas pessimiste. Je suis de nature optimiste et c'est mon moteur. Il faut que je croie en quelque chose. Les uns l'ont dit sous la forme de passion, d'autres ont parlé de pathos, d'autres ont parlé, je crois qu'on le sent parfaitement dans mon écrit. « Je ne suis pas pessimiste. » J'ai refédé encore une fois. et je pense que l'arrivée est de l'arrivée, que les enfants étaient en plus de l'âme. Au moins, les pays ont été déçus, les pays ont été déçus, et les pays ont été déçus. C'est une chose qui est très important. Et enfin, parce que les pays ont été déçus pour que les femmes, et les femmes, les femmes, ce n'est pas possible pour les femmes. Les femmes, ce n'est pas possible pour les femmes. C'est la première. La deuxième, c'est la première. C'est la première. C'est la première. Cette Hong Kong est là, la première. C'est la première. Il y a un fa somephe. C'est la première. C'est une épique de la madame qui s'est über squeouille, dans la Standard worldviewe et sur la principale du quindi le fatigue. Les femmes athouiller leurs deworkers. C'estadi. Qu'est-ce de la réalité. Ils s'apprent à l'iew dans lequel il est Japan, C'est unelation beaucoup forte. Oui, avec pour cette histoire moreccale. C'est que les gens qui ont commencé à travailler dans leur milieu, comment est-ce qu'on peut nous penser à l'islam et qu'est-ce qu'on peut être dans un cas d'application entre l'application et l'application. Alors, il y a l'armée, il y a la fauna, il y a la fauna, il y a la fauna. Il y a beaucoup d'autres. Il y a une école, il y a des échecs qui n'ont pas besoin. En fin, il y a l'a fait une échecque du temps de notre vie. Nous devons essayer de se réapproprier. C'est un espace qui tombe. Oui, j'ai pris le temps de tomber. Puis nous devons les imposer. Je répète encore une fois. c'est une opération de déconstruction et de reconstruction qui continue. Voilà. Azdin, 30 secondes. Non, c'est juste. C'est quoi ? Non... C'est quoi ? Je viens de faire ! Je ne peux pas dire dufund. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti que le gouvernement a vraiment de permanence auicaiek Je vais passer notre plan Daniel Michel. J'ai dit ce sera une opportunité C'est quoi que ce soit? Parане Ciao , j'ai arrêté. Le passé ce qu'on a ah mis en mai�tıricant même flooding La prison n'est pas libre Il est un peu priorité, cette décision est une décision. Alors vous pouvez vous dire... Vous pouvez me dire... Je ne sais pas, c'est plus grand. C'est une décision qui concerne cette histoire de rencontre les turet. Pour les personnes qui ont des étudiants ont des étudiants. Je suis le fait. Je ne sais pas, il commence à penser que cette histoire, Ce qui est le cas de la récouche, c'est qu'il n'a pas d'écrire la récouche, qui peut être capable de vous menacer, dans ce qui est le cas de la récouche, mais il n'a pas d'avoir une récouche pour l'installer, ce qui est la récouche, c'est ce qui est un déjeuner. Il faut dire qu'il n'a pas d'écrire le déjeuner. c'est que cela ne se fait pas. Il y a une hausseur d'œil général. Il y a une grande relation entre les hommes, comme les hommes de l'homme, et que la distance civile, concerne les hadiths. Il ne se fait pas le relation entre les hommes et les femmes. Merci Azdin. Merci. Je vais terminer. D'abord, remercier tout le monde et dire deux mots, peut-être, pour clôturer ce débat passionnant, cet échange passionnant, ce dialogue passionnant avec Muzah, Yasmine et Azdin. Deux points essentiels qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est l'enjeu. Quel est l'enjeu aujourd'hui ? Ça reste encore et toujours, et pour un moment encore, d'extraire la femme de l'état de minorité. Elle est dans un état de minorité. Je pense que ça, c'est très important. Minorité dans laquelle elle est, et elle est assignée à la fois sur le plan juridique et sur le plan social. Et elle est deux. Et l'objectif premier, le premier qu'on n'a pas encore atteint, sur lequel on a marqué une petite avancée, c'est l'idée d'en faire un sujet neutre de droit, égalité avec l'homme. En faire un sujet neutre de droit, ça veut dire que les droits qui sont octroyés à la femme ne le sont pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est un être humain. Ça, c'est la question centrale qu'on doit comprendre, et tout le monde peut comprendre, parce que la société marocaine, en évoluant, y compris les femmes dans les milieux traditionnels, peuvent comprendre, petit à petit, qu'elles doivent finir par avoir et accéder aux mêmes droits juridiquement que les hommes, dans la différence, comme le disait tout à l'heure, parce que l'égalité dans les droits ne signifie pas l'identité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que l'expérience de la Bouddha Wana nous a apporté par rapport à cette perspective d'ensemble ? Moi, je pense qu'elle a eu, malgré tout ce qu'on a dit, une vertu sur laquelle il nous faut réfléchir et sur laquelle il faut construire. Elle a enclenché une dynamique. Quelle est cette dynamique ? Le sens profond de cette dynamique, c'est la démonopolisation de la parole légitime des seuls religieux pour tout ce qui touche au statut personnel. Ils n'ont plus le monopole de la parole. Comment ça, ils n'ont plus le monopole ? Eh bien, tout simplement, par le dialogue. L'invitation au dialogue autour de ces sujets, y compris avec des gens qui ne sont pas, ne portent pas ce référentiel, signifie automatiquement, de facto, que la parole légitime n'appartient plus, n'est plus le monopole des seuls Fokara. Ça, c'est très, très important, ça. Donc, c'est une avancée majeure. Avant, c'était, on n'en discute pas. C'est eux tout seuls. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de commission consultative. Le fait d'avoir enclenché un processus consultatif en recueillant l'avis de plusieurs et en faisant figurer des femmes de surcroît porteuses d'un référentiel ouvert, c'est déjà en soi une évolution très importante. Absolument. C'est clair et net. J'applaudis. Parce qu'en invitant au dialogue, on oblige ceux qui pensent être possesseurs de l'absolu par le monopole qu'ils exercent sur la bonne parole, on les oblige à s'ouvrir. Y compris, même en restant fermés, ils sont obligés d'écouter autrui, d'écouter ce que disent les autres. Ça, c'est très, très important. Alors, la question, c'est comment construire là-dessus, comment amplifier cette dynamique ? Pour le reste, comment on peut amplifier ? Il y a une brèche qui a été ouverte et qu'il faut amplifier. C'est la question centrale. C'est comment demain, on peut, dans la composition, déjà, l'équilibre, déjà, la composition de ces commissions-là, de faire droit à l'idée simple que le Maroc est constitutionnellement, aujourd'hui, gouverné par un double référentiel. un référentiel de l'islam, clair, net, qui doit avoir une traduction dans le contenu de la commission, mais un référentiel universel, qui doit aussi, à égalité, avoir une traduction dans la composition de la commission et les équilibres de cette commission-là. Je termine. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse... Et puis, surtout, surtout, qu'on peut avoir un regard non pas confessionnel, d'accord, sur les questions qui touchent au statut personnel, mais un regard d'un spécialiste des religions. On peut avoir un historien des religions qui porte un regard là-dessus et qui permet précisément d'historiser. Un sociologue du fait religieux qui en sait autant, sinon plus, qu'un frais sur l'islam, sauf qu'il n'aborde la question sous un angle historique et non pas simplement... sous un angle purement confessionnel. Donc, nous avons de la matière, nous avons un matériau très riche et une dynamique a été enclenchée. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'on pourra créer cette dynamique dont on a besoin pour faire avancer ce qu'on dit, les mentalités, sortir un peu de l'incantation autour de ce sujet quand on dit il faut que les mentalités évoluent. OK, il faut que les mentalités... Mais comment on fait ? Concrètement, comment on fait ? On passe par quoi ? Alors, évidemment, l'enseignement fait partie des choses qui sont très importantes. Justement, l'enseignement du fait religieux à côté de l'enseignement confessionnel et ce qui permet de porter un regard différent sur l'enseignement confessionnel. Quand les gens sont enfermés dans un truc, ils voient un seul truc. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Tu voulais dire quelque chose ? Oui. Merci d'avoir soulevé ça parce que ça me rappelle, encore une fois, je fais référence à mon ami Abdel Filali Ansari qui cite très souvent Fazlur Rahman en disant, c'est le cercle le plus vicieux, le cercle le plus vicieux des cercles vicieux. Ouéhda. Mais d'oumna. Effectivement, on n'implique pas des historiens, des sociologues du fait religieux et des... bien entendu, toutes les composantes de la société, des philosophes, des psychologues, des psychanalystes, etc. Évidemment, on fera du surplace. Mais encore une fois, je veux terminer sur cette note optimiste et dire que ce qui a été fait est encore considéré à l'échelle... Je n'aime pas cette expression du monde musulman, je préfère... Les sociétés où il y a des musulmans, c'est encore considéré comme quand même une expérience qui a ouvert un certain nombre de choses, même si la mise en œuvre a montré des limites. Donc je pense qu'effectivement, j'adhère tout à fait à ta conclusion à Céry. Merci. Merci beaucoup Nsa. Merci Yasmine. Merci Azdin. Merci à tous ceux patients qui nous ont suivis au cours de cette... qui ont suivi ces débats et nos échanges. Et à bientôt. À bientôt.